Alors ma première question par rapport à ce film d'Amos Guitaï qui est adapté du livre de Jérôme Clément. Est-ce que vous aviez lu d'abord le livre autobiographique de Jérôme Clément ? Non, je n'avais pas lu le livre. J'ai entendu parler du projet d'abord par le nom de Amos, puis on m'a dit que c'était d'après un livre de Jérôme, et je ne l'ai pas lu en connaissance de cause. Je me suis dit que j'attends de voir un scénario, c'est plus intéressant, qu'on interprète quelque chose plutôt que de lire l'original. Et en fait, je l'ai lu très tard. J'ai lu quand ça faisait partie d'un travail global, mais je ne l'ai pas lu avant. Donc vous ne l'avez pas lu pour la préparation du film ? La vraie question, c'est la façon dont on travaille Amos qui est très particulière. J'ai rencontré Amos, je pense juste après le festival de Cannes, ça devait être en juin. Il m'a parlé du projet, en fait on a parlé d'autres choses aussi tout de suite. Et donc il a dit, voilà, j'aimerais bien que tu fasses ce film. Il n'a pas du tout parlé du rôle ni de ce que c'était. Et il m'a dit, je vais te donner à lire le scénario, ou débrouille-toi pour le trouver. Lis-le et dis-moi ce que tu en penses. Et après il est parti, il a disparu. Donc j'ai lu le scénario. J'ai trouvé que le scénario avait des tas de qualités, des scènes formidables. Et en même temps était un peu, disons, formaté, ce qui était normal. Et je me disais, c'est un metteur en scène qui a un univers très fort, une façon de fabriquer ses films très particulière. Et je me suis dit, on ne peut pas lire ça comme un scénario normal. On peut considérer ça comme par contre le travail que Jérôme avait fait avec un scénariste d'après son livre. Et donc là je me suis dit, je vais aller chercher dans le livre des choses qui peut-être n'y sont pas. Et donc j'ai lu le livre. Et là j'ai rencontré en fait quelqu'un dans le livre qui était Jérôme. Donc j'ai vraiment rencontré un personnage qui n'apparaissait pas totalement dans le scénario, mais qui dans le livre était très présent. Quelqu'un de très complexe. Voilà, c'est quelqu'un de très très complexe. Et donc ça devenait une sorte de challenge pour un acteur vraiment intéressant. Comment raconter cette complexité interne et intime évidemment. Ça, ça devenait intéressant. Vous avez rencontré Jérôme Clément. Est-ce que vous avez discuté un petit peu avec lui de ce rôle que vous aviez incarné, qui était en fait sa vie ? Jérôme est très... Ce qui lui est arrivé avec ce livre est quelque chose de très important, je pense. C'est quelque chose qu'il a été obligé de faire après que sa mère soit décédée. Il n'a pas pu faire autrement que d'écrire le livre. Et ça a changé sa vie à mon avis. Et les conséquences de cet acte ne sont pas terminées. Loin de là, à mon avis. Le film n'est qu'un des épisodes qui est dû à cet acte premier, qui est d'écrire son rapport avec sa mère. Donc j'ai rencontré Jérôme. Et je ne le connaissais pas, à part mon dénement. Je me souvenais de lui quand j'avais fait Un monde sans pitié. Il était venu me parler très gentiment et d'une manière très intéressée pour savoir ce que c'était que ce film, qu'est-ce que ça racontait. Je me souviens très bien de cette première entrevue avec lui. Et donc j'ai vu cet homme qui était quelqu'un de très complexe. Voilà, vraiment très complexe. Je me suis dit, ok, ça, ça fait partie de mon travail. Le livre, lui, quand je le rencontre, le scénario, Amos. Ensuite, beaucoup de choses sont intervenues. Des choses sur le décor, sur la façon dont Amos a retravaillé le scénario, la façon dont après il a décidé de tourner avec des plans-séquences. Tout ça fait partie d'une sorte de processus global. Le livre en fait partie, le scénario, Jérôme, mais comme tout le reste. C'est une espèce de principe d'entonnoir. C'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose qui est un travail très collectif, en fait, avec chacun sa place, qui aboutit à ce qu'on appelle un plan. Un plan-séquence, en général, dans lequel beaucoup de choses doivent arriver. Par rapport à ce personnage que vous interprétez, c'est vrai que d'un côté, il y a cette révélation qui, effectivement, transforme la vie de ce personnage, de cet homme-là. Et en même temps, on sent une grande impassibilité aussi dans la manière d'être, à part, effectivement, cette scène où il y a, disons, la première fois où il réalise et où il discute du fait que sa mère lui a caché énormément de choses. Là, on sent une vraie tension, un vrai énervement. En revanche, il y a une forme d'impassibilité, comme ça, dans le personnage tout au long du film. Comment c'est venu ? Est-ce que c'est Amos Vitaille ? Est-ce que c'est Jérôme Clément ? Est-ce que c'est vous ? Ça, il y a quelque chose qui est très, j'ai envie de dire, instinctif, je pense, qui est que quand quelqu'un d'aussi important que votre mère vous paralyse en vous disant qu'il est interdit de poser certaines questions, on vous interdit de poser certaines questions parce que ces questions sont des questions embarrassantes pour elle et que de toute façon, elle n'y répondra pas. Vous êtes dans une situation d'un animal pris dans les phares d'une voiture, c'est-à-dire que vous êtes plus tétanisé qu'impassible. Vous n'êtes pas impassible. À l'intérieur, ça remue, ça bouge, mais rien ne doit se montrer. Émotionnellement, vous devez être aussi fort que la personne qui est en face de vous et tenir ce rôle. Évidemment, ça ne marche pas. Évidemment, vous êtes trop fragile. Évidemment, ça se voit que vous faites un effort. Non, ça ne marche pas. Mais le réel, c'est essayer de cacher ça. Et quand il est avec la femme qu'il aime, qu'il a choisi, avec qui il a des enfants et qu'elle comprend beaucoup de choses avant lui, là, il peut faire parler ce que j'ai envie de dire, c'est juste son émotion, c'est-à-dire son affect. Son affect parle à ce moment-là parce qu'effectivement, il n'a pas peur d'elle. Il n'a pas peur de son jugement. Il accepte son jugement. Il accepte la bagarre avec elle. Ce n'est pas un problème. C'est sa femme. Il est d'égal à égal. Et quand il est avec sa mère, il n'est pas d'égal à égal. Et ça, c'est très intéressant. Et je pense que le choix pour Ramos d'avoir choisi Jeanne Moreau, qui est une sorte de figure tutélaire du cinéma français, est un choix extrêmement judicieux, rien que par rapport à l'histoire. Au-delà de, je ne sais pas, le casting, etc., chic. Peu importe, ce n'est pas ça. C'est que la figure de Jeanne est très forte. On ne parle pas à Jeanne comme on parle à n'importe qui, de toute façon. Et donc, moi, en tant qu'acteur, moi, en tant que personnage, effectivement, je suis pareil. Je ne pouvais pas aborder les scènes avec elle comme je les aborderais avec n'importe qui. Laissez-vous... Ici, oui. Oh... No problem, do it again. You know? No, no, it was just the time. Ok, fine, fine, fine. The last sentence of... Ok, no problem. Who cares? Jeanne Moreau alors comment comment s'est passé la première est-ce que vous aviez déjà rencontré Jeanne Moreau avant ce film et alors ce qui s'est passé c'est qu'il ya quelques années je dirais 15 ans ou 12 ans quelque chose comme ça j'ai été invité par canal plus à présenter l'ouverture du festival de Cannes j'étais accompagné de Jeanne Moreau donc on avait écrit des textes etc et je me suis retrouvé devant cette salle énorme de 2000 places et j'ai été paralysé par le trac par la terreur et je ne pouvais plus articuler un seul mot et Jeanne a repris conclètement la cérémonie m'a sauvé la vie en gros elle m'a sauvé la vie et donc j'avais toujours cette image de voilà la maman la maman Moreau m'avait sauvé la vie quoi devant tout le monde quoi donc j'avais vraiment à la fois très peur d'elle et en même temps j'étais quand même soulagé qu'elle m'ait sauvé la vie ce jour-là et quand il m'a dit que elle ferait donc ma mère j'étais extrêmement impressionné et ma première réaction a été d'être très impressionné d'avoir très peur de ne pas pouvoir exister avec elle d'être submergé par je sais pas l'admiration peu importe ce que je me suis dit c'est génial ça c'est bien c'est une émotion exacte par rapport au personnage que je veux interpréter cet homme a peur d'une certaine manière de sa mère non pas parce qu'elle est désagréable non pas parce qu'elle est méchante non non c'est pas ça c'est qu'elle le tient par l'amour qu'elle a pour lui elle le tient et comme il est dépendant de cet amour il est son objet dans sa main donc si elle ne veut rien dire si elle ne veut pas satisfaire un de ses désirs il n'a aucune capacité à lui dire je veux ça tu ne me donne pas ça ça ne va pas il n'accepte pas en fait c'est très beau dans moi je trouve dans le film c'est très beau même dans l'histoire il n'accepte pas de ne pas se sentir aimé par elle or à un moment donné quand on est en conflit avec les gens pour des raisons x et y on ne prend le risque de ne pas être aimé et c'est impossible pour lui impossible pour le personnage qui est du scénario et donc ça c'était parfait quoi le casting pour moi c'était parfait c'était exactement ça ça rejoignait ça exactement quoi c'est l'un des talents d'Amos Guitaï d'avoir su créer ces conditions particulières je suis d'accord avec vous et qu'est-ce qu'il a encore apporté Amos Guitaï pour peut-être peut-être pour qu'on soit un peu plus proche des secrets de fabrication de ce film comment comment il travaille comment quels sont ses petits trucs peut-être où c'est moi j'ai une théorie par rapport à ça par rapport à moi c'est le kibbutzim love voilà j'ai fait une improvisation les derniers jours du tournage qui parle de ça pour toute l'équipe pour leur expliquer ce qu'on avait fait comme film et qui était en fait une façon extrêmement même si c'est lui le patron une façon extrêmement collective de participer au film il a vraiment cette capacité là sa première formation c'est architecte et comme l'architecte mon père est architecte donc je sais comment ça marche c'est vraiment réunir beaucoup de corps de métier pour réussir à fabriquer un bâtiment il ya une idée il ya un dessin mais pour faire ce dessin le l'incarner en fait le mettre en trois dimensions il faut des talents de tas de gens très différents je crois que Amos il a cette qualité là il est vraiment par rapport à ça extrêmement capable de laisser de côté son son ego pour laisser les autres parler parce que la façon dont il nous met dans l'idée globale du dessin de ce film globalement fait que chacun a l'impression pouvoir exister fabriquer faire ce qu'il doit faire dans son corps de métier lui de ne pas être trop présent de ne pas étouffer les talents et en même temps tout ça est organisé de telle manière que la chose se construit mais sous nos yeux et je pense que par rapport à ça l'idée même qu'il a en général de faire des plans séquences est une façon extrêmement comment dire c'est une métaphore absolue de ce travail c'est à dire que le plan séquences nous oblige à tous et quand je dis tous c'est vraiment tout le monde d'être à sa place au bon endroit au bon moment si ça ne marche pas pour une personne le truc tombe et il n'est pas comme un comme souvent des metteurs en scène qui pour tout contrôler découpent un plan de toi un plan de ça un plan de ça un plan non il laisse le truc aller et ça ça oblige chacun une certaine responsabilité artistique évidemment d'une part mais d'autre part une écoute de l'autre moi quand je faisais un plan et que caroline champotier me filmait et que je savais qu'à un moment donné elle est parti je sais je pensais à elle aussi je ne pensais pas que à moi et c'est pas une question de rendre service aux chefs opérateurs c'est une question d'être ensemble pour faire quelque chose et je pense que à moi s'il a vraiment cette qualité là parce que on peut même considérer que le tournage d'un film c'est l'expérimentation d'un film ce n'est pas le film c'est à dire qu'on fait un tournage pour savoir si effectivement le film existe si on fait un tournage en disant on va illustrer ce qu'on a écrit on a à quoi sert un tournage on s'en fout le tournage c'est pour expérimenter le fait qu'on a pensé que effectivement ce film pourrait exister parfois ça marche parfois ça échoue mais c'est ça l'idée et c'est ça qui rend un peu ce ce genre de film enfin ce le travail de la mot c'est un peu particulier souvent c'est que on se demande ce qu'on est en train de voir exactement à l'écran va-t-il quelque part n'y va-t-il pas quelque part et dans tous les plans il ya des moments où il ya non pas sa tombe mais il ya toujours des moments où la chose se ralentit n'importe qui couperait à ce moment là lui laisse venir parce qu'il sait que une minute après autre chose va revenir et c'est une façon de travailler qui donne extrêmement confiance aux gens qui sont dans le plan donc ces gens là sont meilleurs parce qu'en général si on fait confiance aux gens les gens sont meilleurs ils se cachent pas s'y vont c'est un peu ça sa méthode c'est un peu c'est bien il ya un rapport donc en fait aussi à la de passer à la durée à laisser à laisser mais la durée le temps le temps le temps c'est quoi le temps c'est de dire pour arriver à cette image là il me faut ce temps là devant quand on s'occupe pas du temps on dit voilà cette image d'où elle vient on sait pas si on vous montre ça peut être très court mais si on vous montre le moment où cette image arrive je crois que les gens sont beaucoup plus sensibles à l'image il ya un film qui sort avec daniel day lewis qui fonctionne comme ça sur un acteur à une demi heure où tout est fabriqué autour de l'acteur son corps la façon de creuser la façon d'être comment dire obsédé par cette idée de creuser de trouver du pétrole ça ce sont des plans qui ne servent qu'à une chose c'est que au bout d'un quart d'heure 20 minutes vous êtes avec ce mec mais vous n'êtes pas avec ce mec vous êtes dans la tête ce mec donc quoi qu'il va faire après de toute façon vous savez comment ça marche c'est un truc de dingue mais vous êtes embarqué mais on vous a montré le moment le on va montrer le passage jusqu'à cette image on va pas donner une image directement on vous a amené ce passage à cette image et je pense que c'est quelque chose que même le plus simple des spectateurs comprend parce que lui-même il lui faut un certain temps pour digérer les choses évidemment il est malin il est capable de faire une image puis une autre puis encore une autre puis ok il est génial et après cette image qui en chasse une autre fait qu'effectivement quand il sort du cinéma le prochain film chasse le film qu'il a vu avant si vous mettez un tout petit peu de temps par rapport à ce que vous voulez dire donc apporte amener les gens à cette image je pense que les images s'ancrent beaucoup plus dans votre dans votre imaginaire dans votre capacité de voir le film c'est une idée moi que je crois extrêmement juste et assez comment dire pas révolutionnaire c'est mais assez à contre courant en fait assez politiquement incorrecte d'une certaine manière vous venez de voir le film pour la première fois je voulais vous poser une question simple de spectateur même si vous êtes acteur et que c'est toujours difficile quelle impression vous a laissé ce film et au delà de ça cette idée quand même aussi très forte dans le film de transmission par rapport à l'histoire et par rapport aux thèmes abordés bon qu'est ce que ça vous a laissé en fait la question que à la fin du film quand le film se termine avec cette c'est toujours important de savoir comment on termine les choses exactement comme quand on écrit un conte ou une fable il y a toujours une morale quelle qu'elle soit etc qui qui s'articule autour du dernier chapitre même si c'est un peu faux et fabriqué effectivement ça existe et ça existe parce que nous mêmes sommes imprégnés de cette idée qu'un jour notre vie finira et que quelque part même quand quand on fait des choses incroyables à 30 ans etc de toute façon à 80 balais etc on commence à se poser des questions un peu sur voilà ça quel sens à quoi tout ça c'est 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 comment dire interne à l'idée d'être un être humain quoi je pense donc on est toujours un la fin nous intéresse toujours et je pense que dans le film il termine sur la fin du film raconte exactement je n'ai pas ce qu'il veut dire mais à quoi sert le film qu'est ce que ça raconte en fait de vie on peut penser que c'est une histoire de transmission on peut penser que c'est une histoire de secret qui est gardé qu'on ne veut pas sortir etc et en fait je pense que le film ne parle pas de ça je pense que le film le vrai sujet du film c'est à un moment donné d'accord tout ça toi maman est ce que tu me dis la vérité qu'est ce que je sais exactement ce qui s'est passé sur tes grands-parents qui ont été déportés à hauschwitz qu'est ce que je sais exactement de ce qui s'est passé dans cet hôtel ont-ils été dénoncé pas dénoncé qu'est ce que toi ma soeur tu penses de cet objet qui est dans cette maison toi tu penses que mon père l'a gagné moi je pense que mon père l'a trouvé tout ça ça sert à quoi qu'est en fait la question c'est très bien on a tout ça qu'est ce que tu en fais pourquoi faire au bout du compte et pourquoi faire à quoi ça sert tu peux réclamer justice tu peux réclamer effectivement que l'indemnisation de du magasin de tes grands-parents soit un peu plus juste que ce qui est en fait c'est pourquoi faire si tu as besoin de pognon tu as besoin de d'accord c'est une très bonne raison c'est pour du pognon mais c'est pas ça l'histoire du personnage c'est pas ça c'est pas pour le pognon c'est pour le principe le principe pour quoi faire au bout du compte qu'est ce que qu'est ce que toi tu vas vivre avec ça est ce que d'une certaine façon en ne faisant pas ça je suis pas en train de lier avec des chaînes lourdes 15 mille tonnes un passé qui juste t'empêche de grandir est ce que c'est pas ça qui se passe et en fait la scène de la fin je suis très heureux qu'il les choisit comme scène de fin c'est qu'à un moment donné quand elle lui parle ces femmes très très bien etc qui s'occupe de ce travail elle lui parle et d'un seul coup il se dit mais je suis en train de devenir un dingue le passé gagne le passé est en train de gagner je suis mangé par le passé le passé m'oblige à me poser des questions que je ne veux plus me poser je me libère de ça je fuis cette salle je pars dans les couloirs je respire et je regarde la tour eiffel il n'y a pas le drapeau allemand qui flotte ok c'est fait c'est bon je suis libre il ya un petit sourire du personnage juste un petit mais c'est juste là que ça dit ok maintenant je peux vivre c'est ça moi je trouve que c'est ça la morale en fait de ce film c'est ça c'est qu'il n'ya pas c'est pas la transmission qui compte c'est pourquoi faire la transmission pourquoi faire et en général c'est la bonne question de la vie c'est pourquoi faire tu fais un truc mais pourquoi faire est ce que la transmission c'est pas aussi finalement une certaine forme d'exorcisme et se libérer et justement la transmission à un sens à ce moment là moi je crois pas que ça marche comme ça je crois pas je crois que la transmission n'a c'est juste enfin je crois beaucoup que la transmission est une affaire de narcissisme souvent pas ce qu'on transmet n'est pas toujours les bonnes choses on essaie de transmettre une bonne image de soi on n'essaie pas de transmettre la réalité du monde parce que c'est très difficile à faire qu'il faut avoir un esprit supérieur et que évidemment la plupart de nous ne l'avons pas et c'est très bien comme ça donc je crois que par contre ce qui est important c'est l'acte d'essayer de le faire mais c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est qu'à un moment donné qu'est ce que vous allez faire de ça qu'est ce que nous mêmes on va faire de ça à quoi ça sert même pour ces gosses à quoi ça sert c'est ça qui est très bien et c'est pour ça que je pense que elle le personnage de rive khan qui n'a aucun problème avec ça elle va mourir la question ne se pose plus effectivement elle peut donner l'étoile jaune à son petit fils parce que pour elle c'est important que cette mémoire soit gardée c'est juste de la mémoire et ça à lui de se démerder avec ça il est très jeune donc à lui de se débrouiller avec ça il n'y a pas de elle n'en sait rien comment il va être dans dix ans quand il sera adulte elle n'en sait rien elle sera plus là pour le vivre de toute façon donc la question est très différente pour elle que pour lui et lui il est très lié à ça ce qui est bien c'est que je pense que il ya une responsabilité étatique etc ça c'est formidable mais que lui n'est pas obligé d'être lié à ça il a sa propre histoire je crois que le plan vraiment c'est un plan c'est pas seulement ce qui est dit mais c'est le plan lui-même c'est vraiment comme si on sortait d'un d'un ventre et qu'à un moment donné on tire on tire le cordon ombilical on le tire 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 à la fin il est là et ok I'm free enfin at last c'est vraiment ça le plan il raconte ça et quand il revient en arrière dans le plan en disant ok je repars de la fenêtre je repars en arrière et là j'ai le générique il raconte exactement ça vous savez il aurait pu rester là 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 bas là bas là bas il aurait pu rester là bas c'est fini il est parti il est plus là le personnage moi je trouve que c'est un plan parfait quoi ça c'est du cinéma voilà c'est le cinéma c'est métaphorique